Europe 1, il est 7h46, aider des jeunes à se réinsérer par la marche. C'est le pari de Bernard Olivier, cet écrivain a fondé une association il y a 15 ans, elle s'appelle Seuil. Aujourd'hui il sort un livre, une sorte de retour d'expérience, Marche et invente ta vie, publié chez Arthaud. Bernard Olivier est votre invité Thomas, c'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Bernard Olivier. Bonjour. Pour comprendre votre démarche, il faut d'abord parler un peu de votre histoire à vous. En 1998, à la retraite, vous décidez de marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous partez déprimé, dites-vous, et puis petit à petit, en marchant au fil des kilomètres, vous reprenez goût à la vie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que la marche est une activité que nous avons oubliée. C'est le meilleur médicament pour la déprime. Je suis parti effectivement déprimé, même suicidaire, et au bout de trois semaines, je commencerai à faire des projets d'avenir. La marche vous remet à la fois bien dans vos godasses et bien dans votre tête. C'est quelque chose de fabuleux. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé cette association. Oui, parce que c'est à partir de ce vécu, de cette expérience, que vous vous dites, si ça me fait du bien à moi, finalement, ça peut aussi faire du bien à des jeunes. Que vous faites entrer dans le circuit ? Comment ça se passe ? Alors, d'abord, j'ai entendu parler de jeunes comme ça, pendant que je marchais sur Compostelle, un juge belge, intelligent, avait dit à des gamins, voilà, vous avez fait beaucoup, beaucoup de bêtises, je vous mets quatre mois de prison, à moins que vous préfériez marcher pendant quatre mois. Et ils ont opté pour ça. Et je me suis dit que c'était fabuleux. Si la marche, c'était bon pour un vieux comme moi, puisque je me considérais comme un vieux à l'époque, si c'était bon pour moi. Et plus aujourd'hui, depuis que vous avez marché, ça va très bien. Depuis, je suis de plus en plus jeune. Alors, vous écrivez à propos de ces jeunes, qu'à ces blessés de la vie, on offre une sorte d'hospitalisation de l'âme visant à la guérison. Qui sont ces jeunes que vous emmenez marcher, que votre association Seuil emmène marcher ? Ce sont des jeunes en très grande difficulté. Il y en a qui n'ont pas de dossier pénal, il y en a qui sont simplement mal dans leur peau, qui sont désocialisés. Il y a des jeunes aujourd'hui dont on ne sait pas quoi faire. On les met dans une chambre d'hôtel et on attend que ça se passe, et ça ne se passe pas. Il y en a d'autres qui sont basculés dans la délinquance. Il y en a qui sont carrément incarcérés. Il y en a qui sont carrément incarcérés, que nous allons chercher en prison, nous négocions avec le juge une libération conditionnelle ou un aménagement de peine, et ils partent marcher. Et le résultat est fabuleux. C'est vrai, mais ce qu'il faut quand même préciser avant d'en venir au résultat, c'est que c'est quand même à eux de faire la démarche, c'est à eux de postuler. C'est eux qui vous demandent. Mais oui, vous ne pouvez pas aider quelqu'un contre sa volonté. Ces jeunes, effectivement, sont fâchés avec la société. Donc, vous aurez beau les mettre en prison, essayer de les contraindre par tous les moyens, ils ont une résistance extraordinaire. D'ailleurs, souvent, ce sont des enfants battus, etc. Donc, les coups, les punitions, ça ne leur fait rien du tout. Ça les renforce dans leur résistance. Donc, la solution que nous avons, c'est de dire, l'acteur de ton problème, c'est toi. Tu vas te sortir du caca tout seul. Alors, ils ont une résistance incroyable. En même temps, ces marches sont une épreuve physique. En moyenne, c'est 1800-1900 kilomètres. C'est 25 kilomètres de marche à pied par jour. Et d'ailleurs, vous dites, vous racontez dans le livre qu'ils veulent quasiment tous arrêter après quelques jours. Oui, tout à fait. Bien sûr. Écoutez, vous êtes en taule. On vous dit, tiens, tu ne veux pas aller marcher du côté de Séville. Ah là, formidable. Les palmiers, le soleil. Donc, d'accord. Et puis, dès le deuxième jour, mal aux pieds. Le troisième jour, tendinite parce qu'ils n'ont pas bu. Et puis, le sac, ils ont évidemment voulu partir avec... On a une fille qui est partie avec une trousse de toilette pour être belle. D'un kilo. Au bout de quelques jours. Et donc, le chemin leur apprend à se positionner. Et il y a d'ailleurs un élément très important, c'est qu'ils partent sans téléphone et sans musique. Ah, ils sont un peu coupés des réseaux sociaux, coupés de leur univers un peu. Pas d'Internet, etc. Et donc, il se passe quelque chose d'extraordinaire chez ces gamins. C'est qu'eux qui ont toujours été dans des bandes, dans des familles à problèmes, etc. s'aperçoivent qu'ils ont un cerveau et qu'ils peuvent s'en servir. Et c'est magique. Votre association, Le Seuil, emmène une vingtaine de jeunes par an marcher comme ça. Ils sont accompagnés à chaque fois. Vous avez décidé d'en revoir une quinzaine après coup. Comment vont-ils ? Est-ce que ça fonctionne ? Quel est le bilan que vous tirez de tout ça ? J'ai voulu répondre à la question parce qu'à chaque fois que je parle de Seuil, les gens me disent « et alors ? Et après ? » Est-ce que c'est la solution magique ? Bien sûr. Alors, j'ai décidé, d'autant plus que, vous savez, ceux qui vont en prison, 85% récidibles dans l'année, à la sortie. Chez les enfants, chez les jeunes. Donc, j'ai effectivement été voir 14 jeunes. Je n'ai pas voulu tricher, c'est-à-dire que j'ai repris à peu près le résultat. Nous sortons d'affaires à peu près 60 à 65, 70% des jeunes chaque année. Donc, j'en ai pris 11 qui sont à peu près sortis d'affaires. J'en ai pris deux qui sont sur la lame du rasoir. On ne sait pas de quel côté ils vont tomber. Et j'en ai un qui est retourné en prison, presque immédiatement après la marche. Et donc, je leur demande, je leur fais raconter ce qui s'est passé dans leur tête, comment ils ont... pourquoi ils sont partis, comment ça s'est passé... Parce que ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça les a tous changés d'une certaine manière. Mais c'est formidable. Et tous, ou presque, disent, j'essaye de convaincre mes copains de faire la même chose. Mais ils me rigolent au nez, parce que 2000 bornes à pieds, non mais t'es l'ouf, ça va pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça leur redonne confiance, en tout cas à certains. Au départ, j'étais un blaireau. Au retour, j'étais un héros. Oui, ça c'est un jeune qui a fait ce raccourci. C'est formidable. On peut citer Flavion, qui a fait 1650 kilomètres en Espagne entre 2012 et 2013. Sur le questionnaire final que vous leur donnez à la question, qu'avez-vous pensé de la marche ? Il a répondu, maintenant le chemin commence seulement, je dois prendre de bonnes résolutions. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous touche le plus, Bernard Olivier ? Je crois qu'on sauve des vies. Je suis pas tout seul, chaque jeune part avec un adulte. Les gens qui les accompagnent sont des gens formidables, des hommes ou des femmes. On sauve des vies, parce qu'une vie mal partie, s'il n'y a pas une main tendue, s'il n'y a pas un sursaut de la personne, et bien ça vous donne un coup de libali, pourquoi pas ? Merci Bernard Olivier, votre livre « Marche et invente ta vie » sort aujourd'hui. Il est publié aux éditions Artho, pardon, et c'est un formidable élixir de bonne humeur et d'espoir. Merci à vous et bonne journée.